La pépinière aquatique de Fitch Bay Bonjour, à la pépinière aquatique de Fitch Bay, aujourd'hui, les jacindos, plantes tropicales flottantes, qui se multiplient d'une manière assez incroyable s'il y a de la nourriture. Vous voyez ici, les racines sont très longues, parce qu'on a une profondeur d'eau d'environ deux pieds. Plus la profondeur d'eau est longue, plus les racines vont être longues sur la nourriture. On va vous montrer tout à l'heure celles qui poussent en ombres moins profondes. Puis on a les rejetons, montrez un rejeton. Donc, ça pousse un peu comme une araignée. Ça part dans toutes les directions, puis ça donne... Ici, il y en a ici, juste ici. Ça ici, mais quand ils deviennent un petit peu plus gros ici, on a un rejeton. Et aussi là. Donc, ça se développe au fil de l'été. Les jacindos, ça c'est le modèle, les jacindos géantes, sont très peu disponibles au Québec. Je ne sais pas qui en vend par nous. En Estrie, on est les seuls à vendre. Donc, normalement, c'est des jacindos plus petites. Les jacindos régulières, on va vous les montrer. Ici, on a les jacindos régulières. Celles qu'on va trouver chez Walmart, Kensington, dans les jardinières habituellement. Puis pour faire la différence, vous voyez les grosses ici? Ça, c'est celles qu'on produit aussi à Fidubé. Les jacindos géantes. Donc, on va vous montrer ici les jacindos régulières, mais la grossesse qu'on les voit. Donc, c'est avec les bébés. On a un plat en mer avec des petits rejetons. Puis on a ici la grosse, la géante. Quel pouce? On va dans l'eau moins profonde ici, c'est à peu près 6 pouces d'eau. Donc, tous les bébés, c'est ce que ça fait. Oui, c'est assez vivant. Il y a des zones plus grosses ici, celle-là, ici, en avant. Oui. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même. Ça, c'est disponible tout l'été. Normalement, à partir du 1er juin. Puis ensuite, à l'automne, ce qu'on fait, c'est qu'on les chèpe. On les met dans le tas de compost, mais ça fait vraiment un travail de filtration. Ça fait des fleurs aussi au mois d'août, lorsqu'il fait très chaud. Mais il y a des manières de les faire fleurir aussi. On peut les stresser un peu. Puis lorsque vous venez ici, on vous donne les conseils pour avoir une meilleure floraison. Donc, on est à Fitch Bay. On est sur la route de Bleu-Lavande. Si vous allez à Bleu-Lavande, c'est vraiment sur la route. Là, vous arrêtez. On est à peut-être 7-8 minutes avant Bleu-Lavande, sur le chemin de Fitch Bay, dans le canton de Stansted. On est ici depuis une quinzaine d'années. Dr. Cascade, qui fait la formation, les consultations, puis qui s'occupe normalement des projets, est dans le métier depuis 25 ans cet été. Donc, Dr. Cascade, José Pouliot. C'est une entreprise familiale, avec une expertise unique. Les gens se déplacent d'un peu partout, à travers le Québec, pour faire des détours, venir discuter avec nous. Donc, cette semaine, c'était les Jacindos, plantes flottantes tropicales, et Cornia Craspace. Merci beaucoup. Bonne semaine. Est-ce que vous aimez ça, être jardinière aquatique, madame? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est très relaxant. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, ou que vous avez un jardin d'eau? Ou que vous êtes intéressé par le sujet? Ça fait sept ans, je crois que ça fait huit ans, oui. OK. Donc, vous êtes la propriétaire de la pépinière aquatique de Fijubey, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'on pourrait vous voir? Bien sûr. Maryse Guillemet, merci beaucoup.